Pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut a assumé avec distinction le rôle de présentateur du journal télévisé de 13 heures sur TF1, devenant ainsi une figure incontournable de la routine quotidienne pour des millions de Français. Grâce à son empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel, il a acquis le statut de l'une des personnalités les plus éminentes du petit écran. Parallèlement à sa carrière médiatique, il partageait sa vie avec Nathalie Marquet, ancienne Miss France, qu'il a rencontrée en 2002. De cette union sont nés deux enfants, Tom et Lou Pernaut, ce qui a consolidé leur histoire familiale. Avant de rencontrer Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, ancienne Miss France, n'avait pas encore été mère, contrairement à son futur époux. En effet, le renommé présentateur de TF1 était déjà père de deux enfants issus d'une précédente union. Alors que deux années se sont écoulées depuis le décès de l'incontournable animateur du JT de 13 heures, emporté par un cancer du poumon, Nathalie Marquet s'est exprimée sur cette période lors d'une entrevue accordée à Télé Loisirs le samedi 2 mars 2024, marquant ainsi l'anniversaire de sa disparition. Elle a particulièrement souligné l'absence de conflits parmi les enfants de Jean-Pierre Pernaut concernant l'héritage de l'animateur, contrairement aux différents médiatisés ayant opposé Laetitia Halliday aux enfants de Johnny Halliday. Nathalie Marquet a déclaré « Pour moi, la notion de famille a toujours revêtu une grande importance. En ce qui concerne l'héritage, j'avais discuté en profondeur avec Jean-Pierre et tout avait été convenablement arrangé dans un esprit d'équité. » Nathalie Marquet a tenu à mettre en avant le fait qu'aucun des enfants n'a été défavorisé dans cette affaire.